Musique Salut les fines bouches ! Dans cette vidéo, on va traiter un vieux vieux plat, un vieux vieux plat campagnard, qui s'appelle sauté chasseur. On peut faire multiples viandes sautées chasseurs, notamment la volaille, notamment le veau, mais là on va faire le lapin sauté chasseur. La difficulté avec le lapin, c'est le temps de cuisson, parce que ça cuit très vite, et si c'est un peu trop cuit, c'est pas bon, et si c'est pas assez cuit, c'est pas bon. Donc, on va faire cette vidéo. De quels ingrédients avons-nous besoin pour faire un lapin sauté chasseur ? Évidemment, un lapin. On a besoin de carottes, d'échalotes, de champignons, de tomates, normalement fraîches, émondées, mais là, on n'est pas en saison. J'en ai pris en boîte. On a besoin de la poitrine de porc. Je la prends en gros, et je la découpe pour avoir des gros morceaux, parce que les tout petits morceaux qu'on a, s'affondent très vite, 4 ailles, eau, bouquet garni, cognac, de l'huile, du vin blanc, et du fond de volaille. Maintenant, on va commencer à réaliser le plat en détaillant et en coupant notre lapin. Le lapin est découpé. Nous avons ciselé les carottes, les champignons, l'ail et l'échalote. Nous faisons chauffer dans une cocotte un peu d'huile pour faire revenir nos légumes. On commence par l'échalote et l'ail. On les fait bien revenir, bien suer. Voilà. Il ne faut pas trop faire colorer. Ensuite, on ajoute les carottes pour les faire transpirer également. Ça me fait penser un peu aux compositions des musiques des grands groupes comme le Pink Floyd. À chaque fois qu'on rajoute un élément, il y a un nouveau son qui arrive dans le nez, une nouvelle saveur qui vous pénètre. C'est super. À cuisiner, c'est déjà agréable. J'imagine qu'à manger, là, on est bien là. Et après, on rajoute le lard. Un nouvel instrument. Là, on va laisser un feu un tout petit peu plus doux. Pendant deux minutes, on va couvrir. Que toutes les saveurs, tous les sons se mélangent bien. Donc, je fais une petite pause d'une minute ou deux et je rejoins tout de suite. La garniture a bien transpiré, moi aussi. Maintenant, j'ai remis un peu d'huile dans la cocotte. À feu plus doux, on va faire revenir tous les morceaux de lapin pour les faire dorer un peu de partout. Alors, par contre, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le lapin, c'est quelque chose de fragile. Donc, on y va doucement en matière de feu. Moi, je mets tous les morceaux. Puis après, il y a des endroits, il n'y a pas grand-chose à manger. Mais dans tous les cas, ça sera un parfum supplémentaire dans la cuisson. Donc, la tête, vous voyez, je ne la mets pas, par contre. Mais là, les petites cuisses, il n'y a pas... Mais, il y aura à grignoter, il y aura à picorer, puis ça va bien parfumer. Le foie, je le mets aussi. Évidemment. Là, c'est la tête. Et puis, le cou, là, je ne mets pas. Les morceaux sont quasi dorés de partout. C'est plutôt assez joli comme couleur. C'est uniforme. Je ne veux pas trop agresser la viande, donc je ne vais pas faire beaucoup plus. Donc là, on va singer. Vous savez, singer, ce que c'est ? C'est mettre de la farine pour que plus tard, la sauce épaississe un peu et soit d'une consistance un peu plus onctueuse. Voilà. Alors, quand on singe, normalement, il faut bien remuer, mais là, le problème, c'est qu'il ne faut pas agresser la viande. Donc, c'est... C'est une recette, il faut faire attention. Si on veut être récompensé, il faut toujours être très doux. Là, on va prendre quoi ? On va prendre notre vin blanc. Alors, on ne va pas prendre tout. On va prendre 15 cl. Et on va ce qu'on appelle déglacer. Et on va prendre le cognac. Et on va mettre le cognac, mais sans flamber. On va le laisser juste réduire un peu. On remue un petit peu pour que ça ne se mélange pas trop mal. Voilà. Alors là, je ne vous dis pas. 20 blancs cognac en même temps. On laisse réduire à peu près de moitié. Ça prend 30 secondes. Mais c'est important parce que pendant ce temps-là, l'alcool s'évapore. Il ne reste que les bons fumets des deux alcools qu'on a mis. C'est le moment de mouiller avec notre fond à hauteur. Le bouquet garni. Et on va faire un premier assaisonnement en sel et en poivre. On va laisser mijoter ça à feu doux parce que c'est du lapin, il ne faut pas l'agresser pendant 30 minutes. On se voit dans 30 minutes. Couvert. Ça fait 30 minutes qu'on a mis le lapin à cuire à feu doux. Maintenant, on va y rajouter la garniture. Vous vous souvenez qu'on avait fait revenir au début. On va y rajouter les champignons qu'on avait émincés. Et nos deux tomates émondées. Toujours avec la même délicatesse, on va remuer tout ça. On va couvrir et on va partir sur une cuisson de 20 minutes. Au bout de 15 minutes, je vais ouvrir, je vais voir au niveau de l'assaisonnement s'il faut réajuster ou pas. Et sinon, on se revoit en fin de cuisson dans 20 minutes à peu près pour un dressage. à tout de suite. Voilà, une heure de cuisson. Il y a 5 minutes, j'ai rectifié un peu au niveau de l'assaisonnement. C'était pas fade, mais ça manquait d'un petit truc dont j'ai mis un peu de poivre et j'ai ajouté un peu de sel. Là, vous voyez, on a une jolie petite couleur légèrement orangée. On a un lapin qui malgré tout m'a l'air assez bien cuit. Donc, on va se faire une petite cuisse de lapin. un gigot arrière qu'on va mettre dans l'assiette. Avec ça, on va y mettre, je vais y mettre de la garniture. Alors, ce plat, généralement, se consomme avec des pâtes. Tagliatelle, spaghettis pour les courageux. Mettez à côté une petite assiette avec des pâtes. Vous voilà. là, vous avez l'aile gauche d'un lapin qui n'attend que vous. Voilà, les fines bouches. Vous pourriez dire, Patrick, il nous a proposé un lapin. Lapin sauté chasseur. Classique, super bon, avec des pâtes. Vraiment, avec des pâtes. D'autres choses, mais des pâtes. D'accord ? Alors, maintenant, j'allais dire à vos fusils. Non, à vos fusils pour aiguiser les couteaux en espérant que tout se passe bien. À bientôt, bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada